C'est le troisième match allé où le Paris Saint-Germain rate son entame de match. Est-ce qu'on doit remettre cette mauvaise entame à Luis Enrique ou les joueurs ? C'est les joueurs qui sont sur le terrain. La compo de base, elle est très très propre. Je pense que tu peux le faire difficilement mieux. Après voilà, c'est la manière aussi dont les joueurs ont abordé le match. Dortmund a été assez entreprenant. Je pense qu'ils avaient à cœur à domicile de montrer qu'ils méritaient cette passe en demi-finale et qu'ils espéraient même atteindre le stade supérieur. Donc voilà, ça s'est concrétisé par un beau but de Fulkrug sur une erreur, mais on va y revenir sur une erreur de la défense. Non, je pense que la défaite d'hier, c'est avant tout celle des joueurs. Chris, est-ce que par rapport à ce match-là, sur cette demi-finale allée de Ligue des Champions, même si on va y revenir un peu plus en détail, est-ce qu'on peut vraiment reprocher quelque chose à Luis Enrique sur ce match-là ? Je pense qu'on peut quand même lui reprocher certaines choses. Un des points principaux, surtout quand on regarde la première mi-temps, moi je pense que déjà le placement de Dembélé pour ce problème, son espèce de positionnement en tant que 8,5 ne convenait pas du tout. On sait que c'est un joueur qui doit éliminer en 1 contre 1 et il n'est jamais aussi efficace que sur un côté. Donc le fait de le mettre en position de 8,5, selon Luis Enrique, c'était pour contrecarrer un peu la relance d'Emre Can. Maintenant, Emre Can, ce n'est pas un joueur à la Toni Kroos, donc je ne vois pas pourquoi il s'est obstiné à vouloir absolument contrecarrer les plans d'Emre Can. Ce n'est pas quelqu'un qui lance énormément dans la profondeur. C'est certes un très bon joueur, on ne lui enlève rien. Mais moi, le placement en première mi-temps de Ousmane Dembélé, l'énième titularisation de Fabien Ruiz, me dérange pas mal. Et après, je pense qu'on aura l'occasion aussi de revenir sur les changements. Et le changement qui a fait beaucoup parler, en l'occurrence, l'entrée de Colomogne. Exactement. Erwin, par rapport à cette entame de match-là, c'est quand même un troisième match allé et match à enjeu du Paris Saint-Germain où l'entame est vraiment à désirer. Est-ce que le problème de voir une équipe à réaction peut être un réel souci dans les semaines à venir et même la semaine prochaine ? Ça dépend surtout de l'équipe en face que tu affrontes. Parce que quand tu te retrouves, encore que si c'est face à Dortmund, qui a quand même laissé pas mal d'espace, tu disais qu'il y avait moyen de répondre ou quoi que ce soit. Mais admettons, et je me dis juste admettons, s'il paraît Saint-Germain avant la finale, le premier Jean Wembley, ils vont devoir se continuer, soit le Bayern ou le Real. Vous croyez que ces équipes-là vont laisser autant d'espace comme ça ? Mais jamais de la vie. Donc pour moi, c'est clairement la faute des joueurs, même si quand même Luce Henrique a son mot sur ces défaites-là. Mais encore une fois, tout à l'heure, Chris, tu parlais justement du positionnement de Dembélé, mais il y a un truc que je ne comprenais pas. Pourquoi Dembélé a joué quasiment numéro 10 ? Quasiment, on le voyait constamment jouer dans l'axe, alors que son point fort, on l'a vu contre Barcelone, etc., c'est de jouer sur le côté gauche, enfin sur le côté droit, pardon. On avait vu que, comment s'appelle, Mastin qui avait pris un carton jaune à un moment donné, s'il avait continué là-dessus, il aurait pu lui faire sortir son match. Mais pourquoi il n'a pas continué là-dessus ? Ça, je ne comprends pas. Et Fabien Ruiz, alors, je vois beaucoup qui le démontrent, et moi aussi, mais par contre, il y a un truc qui est quand même grave, c'est que Fabien Ruiz s'est procuré plus d'occasions dans la surface que monsieur numéro 7. Et ça, par contre, ça, c'est très, très grave. On va y revenir un peu plus tard par rapport à Kiyam Mbappé, parce que c'est quand même important. Mais Timothée, je l'avais dit dans une autre émission, c'est la première fois dans les phases d'élimination directe qu'on a un Paris Saint-Germain qui affronte une équipe qui va jouer bloc bas avec un bloc très resserré. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un problème et une faille que le Paris Saint-Germain va devoir s'améliorer ? Là, de toute façon, quand tu regardes le match d'hier, il n'y a pas un seul axe à travailler pour le retour. Il y en a plein. Je pense que même le gros problème hier soir, c'était surtout l'efficacité. Arriver à être juste dans le dernier geste, parce que là, on est sur une double confrontation. Donc tout ce que tu as dit, l'inefficacité, même tu parlais d'une mauvaise entame, c'est moins rédhibitoire parce qu'il y a le match retour. Mais en finale, tu fais une première mi-temps comme ils font hier face au Real, qui est pour moi injouable en finale, ou même face à un Bayern qu'on a trouvé revigoré mardi, ce n'est pas sûr que derrière, tu aies le sourire. Tu peux perdre le match en un claquement de doigts face à ces équipes-là. Donc il y a tout un tas d'ajustements, de réajustements à faire pour le match retour. Comment contourner ce bloc ? Après, Dortmund, ce n'est pas non plus une assise défensive monstrueuse. Ils ont certes une très bonne charnière centrale qui, encore une fois hier, a fait un bon match. Mais je pense qu'avec les éléments offensifs qu'on a et la manière dont on joue depuis le début de la saison, on doit pouvoir faire beaucoup mieux qu'hier. Chris, est-ce que, comme au match allé face à FC Barcelone, Louis Enrique n'a-t-il pas perdu la bataille tactique face à Aydin Terzic ? Je pense un petit peu, quand même. Parce que, tu parlais du match face à Barcelone. En fait, on a l'impression que, dès que Louis Enrique veut tenter quelque chose de nouveau ou quelque chose qu'on n'a pas vu auparavant, forcément, les joueurs ne sont pas prêts et ne répondent pas de la meilleure des façons. Il est un peu là, le problème. Donc là encore, hier, il nous sort quelque chose de son chapeau, on va dire, un petit peu, avec le positionnement de Dembélé. Et forcément, on voit le résultat. Ça a fini par ne pas porter ses fruits, tout simplement. En fait, quand tu regardes bien, c'est la même compo qu'on a eue à Barcelone. En vrai, quand c'est sur le match allé au match retour. Oui, bien sûr. Avec le match retour, plutôt. Donc, c'était ça. Donc, on se dit que tu as eu ce 11-là qui t'a, entre guillemets, fait gagner 4 buts à 1. Tu vas continuer encore là-dessus. Mais après, quand tu vois que certains n'ont pas eu le même rendement affiché. Après, tu disais que c'était peut-être sur la bataille tactique. Je dirais oui et non. Parce que je pense que c'est surtout le fait, le côté technique. Parce que je ne sais pas si vous avez compté le nombre de passes ratées, de contrôles foirés, etc. sur ce match. Excusez-moi des mots. Mais tu te dis, mais c'est indigne d'une demi-finale de Ligue des Champions. Parce que quand on parlera par rapport au match de mardi, quand tu vois le match de mardi et le match de mercredi, je suis désolé. Mais il y a une différence monumentale sur la technique parmi les deux matchs. Et pour que ça soit du côté d'Ormond comme du côté du PSG. Et je pense qu'à ce niveau-là, tu ne peux pas aller plus loin quand tu fais un déficit comme ça. Ce n'est pas possible. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer pendant la semaine. Je pense qu'ils vont, à mon avis, bien se faire serrer. Et heureusement qu'il n'y a pas de match ce week-end, donc ils pourront bien travailler là-dessus. Mais tu te dis que ce genre de problème technique-là, si tu le fais ça contre un Real ou le Bayern, tu vas te faire tuer. Tu le regrettes, c'est sûr. Puis même, au final, ça peut aller très, très vite. C'est souvent des matchs fermés. En plus, là, hier, c'est vrai qu'on avait un match assez ouvert quand même. Il y a eu beaucoup d'occasions de part et d'autre. Beaucoup d'espace parce que c'est aussi l'ADN des deux équipes. Et c'est vrai que sur une finale, face à un adversaire beaucoup plus prêt, beaucoup plus rigoureux même d'un point de vue tactique, certains errements qu'on a pu voir hier ou même au match allé contre le Barça, ça se paye cash. Ça se paye cash, surtout quand tu as des joueurs comme Vinicius, comme Harry Kane de l'autre côté. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Je suis d'accord avec Erwin, le fait qu'on ne joue pas ce week-end, ça va peut-être nous permettre d'un petit peu redescendre, un petit peu digérer ce qui s'est passé hier et surtout d'aborder le match retour avec plus de sérénité et plus de clairvoyance aussi. Chris, on a souvent parlé des erreurs individuelles, notamment du côté des latéraux avec Nuno Mendes et Ashraf Hakimi. Mais au-delà même de parler d'un mauvais match de la part de nos latéraux, est-ce qu'on ne peut pas forcément dire et l'assumer sans trop de honte que en fait, tout simplement, les éliers ont été meilleurs sur ce match-là ? Tu veux dire les éliers du Paris Saint-Germain ? Non, de Dortmund. Ah, de Dortmund. Quand tu vois le match d'Adeyemi, forcément, forcément qu'ils ont été meilleurs. Ils ont été beaucoup plus performants. Maintenant, comme on le disait en off, par exemple, moi, quand je regarde le match de Sancho, je vois un Nuno Mendes qui est dépassé, mais en face, il a un très bon joueur. Il a un joueur qui va très vite. C'est comme si tu me dis demain, le latéral gauche de Dortmund, il n'a pas été performant parce que Dembélé lui a mis 90 minutes dans la tronche ou il l'élimine. Ça, à la limite, Nuno Mendes, je ne l'en veux pas parce qu'il se fait éliminer. Maintenant, là où on peut lui en vouloir, c'est dans les erreurs techniques, c'est dans ses errements, dans la concentration. C'est là où ça lui fait défaut, en fait. Se faire dribbler par un joueur, se faire éliminer, etc. On l'a vu, face à la Mignamal, il était aussi beaucoup en difficulté, surtout sur le premier but qu'ils prennent à Barcelone. Maintenant, le problème, c'est dans la concentration. C'est vraiment dans la concentration et sur les erreurs techniques. On l'a vu même sur des touches, redonner la balle directement aux joueurs de Dortmund. Et ça, c'est des choses à ce niveau-là, ça ne passe pas. Il faut être beaucoup plus concentré. Et Hakimi, il a aussi tendance à avoir des errements de concentration sur lesquels ça peut amener du danger sur la cage de Donnarumma. Donc, il faut faire attention quand même. Et est-ce que là aussi, selon toi, Erwin, c'était le même cas côté Lucas Hernandez ce soir ? Même s'il sort sur blessure pour le moment, à l'heure où la vidéo est tournée, on ne sait pas quelle est la gravité de la blessure de Lucas Hernandez. Mais est-ce qu'on peut lui reprocher certaines choses sur le but de Fulcruc ? Déjà, c'est vrai qu'il y a un tout petit peu en retard sur le déplacement de Fulcruc. Après, c'est vrai que quand tu vois qu'il y a un numéro 9 qui prend la profondeur et qu'il décide de se déplacer, ça fonctionne bien. Ce n'est pas une balle perdue pour le numéro 7, bien évidemment. Mais le truc, c'est qu'après, le problème, c'est que c'est la couverture de Marquinhos dès le début. et tu le vois qu'en fait, que si Marquinhos fait juste un mètre avant qu'il y ait cette passe-là, il faut croire qu'il est hors jeu. Après, Lucas Hernandez se fait déjà un moment dépassé, donc il essaie de revenir et malheureusement, c'est sur ça qu'il se fait sa blessure. On espère que ce n'est pas la couverture des guillemets écrasés comme on pourrait l'entendre depuis ce matin. Mais c'est vrai que l'alignement même de la défense en soi était un peu problématique et on l'a vu à plusieurs reprises. Il y a eu des... Je crois que, juste après le but de Dortmund, je crois qu'il y a eu une deuxième action. Je crois que c'est Sabitzer qui met cette frappe. Heureusement que Donnarumma l'a fait la reprise de volée. Exactement. Tu te dis que là, de zéro à la mi-temps, ça ne serait absolument pas le même match. Donc tu te dis, mais je dirais que vraiment, je trouve que la défense a eu pas mal de problèmes d'alignement. Donc il va falloir vraiment travailler ça parce qu'encore une fois, comme je dis, ce n'est pas tant que ça la bataille tactique a été perdue, c'est sur la bataille technique en fait. Et à ce niveau-là, ce n'est pas possible. Timothée, j'ai envie qu'on parle aujourd'hui de Warren Zahir Emery. Sur ces dernières semaines, voire ces derniers mois, il est beaucoup en difficulté et sur ce match-là, il a été rudement compliqué pour lui. On peut aussi penser à son match retour face au FC Barcelone aussi où il n'a pas forcément été à son aise. Est-ce qu'on peut remettre ses contre-performances à son âge, qui est un joueur quand même très jeune, qui vient de faire ses 18 ans et qui a eu cette prolongation de contrat, où réellement, il faut quand même commencer à se poser des questions sur son rendement au plus haut niveau ? C'est compliqué parce qu'on parle d'un joueur qui en est à quoi ? Une saison et demie en pro, qui a 18 ans. Première saison complète ? C'est ça, première saison complète. Il est quasiment tout le temps titulaire. C'est un petit peu compliqué. Alors après, il y a deux biais, je pense. Il faut être factuel. C'est vrai que depuis quelques semaines, Warren Zahir Emery, c'est moins bon que ce qu'on a pu voir par exemple au mois d'août, au mois de septembre, où c'est vrai qu'il avait très bien commencé cet exercice 2023-2024. Mais en même temps, il y a certaines circonstances. Il surjoue peut-être. Peut-être qu'il enchaîne trop et qu'il n'est pas prêt physiquement, mentalement à ça. Il a quand même de grosses responsabilités. Et hier, en l'occurrence, il n'était pas forcément aidé. Vitinha n'a pas fait un match horrible, mais n'a pas été étince là comme il a pu l'être contre le Barça. Fabian Ruiz, c'était très compliqué aussi par moments. Donc je pense qu'il faut aussi voir Warren Zahir Emery au sein d'un ensemble. Individuellement, hier, c'est vrai qu'il ne l'a pas apporté. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas apporté. Il a été neutre, comme on dit souvent de certains milieux de terrain. Mais il n'a pas fait tâche. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle vu le match qu'on a fait. Mais je pense qu'il faut quand même prendre des pensettes avec ce joueur parce qu'on sait que quand il est dans de bonnes conditions, quand il est bien physiquement, qu'il est bien mentalement et que tout va dans son sens, c'est un très bon joueur. Il est capable de grandes choses. Sa phase de groupe de Ligue des Champions a été très bonne. Donc, oui, il est moins bon en ce moment, mais il ne faut pas tirer de conclusions trop hâtives à son sujet. Chris, par rapport à ça, il parlait un petit peu de rendement physique, d'être à 100%. Est-ce que pour Warren Zairemry, il n'y a pas un avant et un après sa grosse blessure en équipe de France ? Est-ce qu'il est réellement revenu à 100% de cette blessure-là, sachant qu'il avait récupéré très vite ? C'est exactement ce que j'allais dire. En fait, il y a une première partie de saison qui est excellente pour Warren. Le problème, c'est qu'il y a eu sa grosse blessure et à ce moment-là, il jouait, il enchaînait les matchs en équipe de France, même un peu de surexposition médiatique. Maintenant, au-delà de la blessure, moi, je pense qu'il y a un élément qui a changé et auquel il faut prêter attention, c'est l'absence d'ougarté. C'est-à-dire qu'avant, je les trouvais très complémentaires et en fait, ça donnait même des espaces à Vitignia pour s'exprimer, frapper beaucoup plus au but. Là, si vous regardez bien, Warren ne tire plus au but. Ça, c'est quelque chose que j'ai observé. Il fait beaucoup de travail défensif, mais offensivement, on le trouve absent. Pourquoi ? Parce qu'avant, il y avait une compensation de la part d'ougarté. C'est-à-dire que le sale boulot, il n'était pas fait uniquement par Warren Zahir Emery. Il était fait aussi par Ougarté. Le problème, c'est que, et ça, il va falloir me l'expliquer, Luis Enrique s'obstine à mettre Fabien Ruiz. Il ne veut plus entendre parler d'ougarté. On ne comprend pas trop pourquoi d'ailleurs. Et on observe une chose, c'est que le sale boulot n'est pas fait par Fabien Ruiz. Moi, j'observe beaucoup d'errements de la part de Fabien Ruiz. C'est un joueur, comme tu le disais, neutre pour moi. Il n'apporte pas suffisamment défensivement. Il n'apporte pas suffisamment offensivement. Pas grand-chose. Donc, depuis qu'il y a eu ce changement de joueur, moi, j'ai l'impression que ça desserre Warren Zahir Emery. Donc, du coup, il y a la blessure, mais il y a aussi le changement de joueur à côté de lui. Pour moi, c'est une des causes principales de son manque d'efficacité dernièrement. Erwin, on parlait déjà, mais maintenant, il faut quand même parler de certains cadres du Paris Saint-Germain. Et on va commencer aujourd'hui avec Ousmane Dembele. On en a beaucoup parlé ces dernières semaines où certains parlaient avec Elie Zithirambic par rapport aux joueurs français sur une éventuelle progression de sa part devant le but. Et finalement, aujourd'hui, quand bien même il a été positionné au poste de numéro 10 qui ne t'a pas plu et toi et Chris, comme vous l'avez dit, est-ce que ça excuse réellement son déficit technique et son déficit devant le but ? Encore une fois. On me parlait que Ousmane Dembele s'était amélioré surtout depuis qu'il avait marqué un doublé contre Lorient la semaine dernière. On m'avait fait croire que Ousmane Dembele, c'est bon, les deux matchs contre le Barça quand il marque, il était à 3 ou 4 buts sur ses trois derniers matchs, il était lancé. Ben, excusez-moi, on a clairement vu encore les déficits hier parce que je suis désolé, mais l'occasion à la 79e minute, c'est impossible. Je suis désolé. Tu es footballeur professionnel, tu es payé peut-être 15 millions par an. Comment tu peux trouver le moins de rater ça ? Non, mais franchement, je pense qu'on a toujours joué au football au moins une fois dans notre vie. Franchement, si on rate un truc comme ça, on est la cible de moquerie pendant au moins toute la soirée. Là, je ne sais pas. Je pense qu'on l'a clairement vu quand même parce que là, en plus... Alors, beaucoup me comparent à celle que Foulkroog rate aussi en deuxième mi-temps. Mais si tu regardes la différence de Foulkroog, il y avait un petit rebout qui gêne. Donc, à la limite, il y en a mis un. Mais quand tu vois en deuxième mi-temps, à peu près la même occasion, mais Foulkroog, tu vois qu'il a beaucoup en arrière et qu'il y a une espèce de rebond. Donc, tu vois, ça foire un petit peu. Donc, tu te dis, bon, à la limite, je peux comprendre. Mais Dembélé, c'est quoi l'excuse ? C'est quoi l'excuse ? Après, venons d'un part d'un mec qui a 26 ans en big 2024, il ne sait pas si il est droitier ou il est gaucher. Bon, c'est un peu problématique. Donc, bon, apparemment, il dit qu'il a place mieux du droit. Ouais, il a place mieux. Dembélé, il a ce défaut de tirer tout le temps fort. C'est quelqu'un qui n'a aucune finesse. Il a de la finesse dans ses dribbles. Par contre, dans la finition, si on regarde bien même les derniers buts qu'il met contre le Barça, il allume. Justement, le match contre l'Orient, le premier but qu'il met, c'est de la finesse. C'est ça qui me fait rire. C'est tellement rare. C'est tellement rare. Il a ce défaut de vouloir tout le temps tirer fort. Parce que justement, maintenant que tu parles de ça, je repense aux deux buts qu'il met contre le Barça, le match allé déjà, quand il veut faire une frappe, il fait une frappe lourde, mais en plus, il glisse littéralement tellement. Il n'est pas du tout coordonné. Le deuxième, tu te dis, bon, ok, la main, c'est transversal, limite, ça passe, mais c'est pas long de toute sortie. Parce qu'il frappe super fort. C'est ça. Mais en fait, le problème, c'est que Dembélé ne comprend pas que s'il tire avec un peu plus de finesse, le but, il est là. Alors, je veux bien comprendre que c'est bien de se procurer des occasions, mais je veux bien comprendre que c'est certainement lié, comme on en fait plus, c'est-à-dire que vraiment très dribbler, très percutant, mais au bout d'un moment, t'es censé être attaquant ou pas ? Tu peux pas cadrer un petit peu un minimum ? Parce que je veux bien qu'on me dise, oui, Dembélé, c'est que 4 buts inscrits, toutes compétitions confondues au bout d'un moment. Mais moi, je pense qu'il faut faire avec. Non, mais je veux bien qu'on fasse ça. Ça changera pas. Ça a toujours été le cas depuis qu'il est là. Chaque semaine, on s'étonne. Mais moi, je pense qu'il a 26 ans. Mais le problème, le problème, c'est que le pire, c'est que lui-même, il en est conscient. Lui-même, il sait très bien qu'il doit finir là. Il doit être plus tueur devant le but. Après, sur ça, il va pas progresser en un claquement de doigts. Non, mais écoute, je dis pas qu'il va marquer 50 buts la saison prochaine. C'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas son truc. Mais à un moment donné, que tu rates, allez, 2-3 occasions, je peux comprendre, ça peut arriver. Et là, sincèrement, comment tu peux regarder ça ? Je suis d'accord, j'étais le premier d'égoûter. Je sais pas, je sais pas, je sais pas si vous avez regardé la réaction d'Emmanuel Petit sur RMC Sport, comment il a évidemment pété un gamme. C'est un peu caricatural quand même. C'est caricatural. C'est caricatural. tous les Parisiens ont réagi pareil. Mais évidemment. Donc au bout d'un moment, c'est tout à fait normal. Alors, après, Dembélé a quand même eu l'exploit d'après le match, parce que ça, c'est en parler, après le match, en zone mixte, il va dire à Sébastien Haller, préparez-vous pour le match retour. Ouais, mais à la limite... Si franchement, il me faut pas un doublé match retour, il va m'entendre. Ouais, mais moi, à ça, à la limite, j'ai envie de te dire, je préfère ça que des mecs qui baissent la tête, qui sont pas confiants pour le retour. En fait, on a tellement vu Paris baisser la tête. Moi, je préfère des mecs super confiants, sans être trop arrogant non plus. Justement, ouais. Après, je pense qu'aussi, il connaît à l'air, donc il peut se permettre... Peut-être qu'il se chambrait un peu. Ouais, voilà, il y a un peu de chambrage là-dedans, mais dans la communication d'après-match, moi, je vois des joueurs déterminés, je vois un Lucien Riquet déterminé, j'ai envie de te dire, ils ont intérêt, mais... Mais voilà, moi, je prends pas ça pour de l'arrogance, mais je sais que, voilà, les joueurs parisiens sont confiants et ils ont raison d'être confiants. Ils doivent l'être, en fait. Il le faut, il le faut. Timothée, il faut qu'on passe avec un certain numéro 7, Kylian Mbappé, Lottin, il reçoit encore un match plutôt décevant par rapport à Kylian Mbappé. Il n'a pas forcément assumé son statut de cadre. Un match allé qui était mauvais face au FC Barcelone. Un autre match allé qui n'était pas bon face au Borussia Dortmund. Qu'est-ce qui se passe avec Kylian Mbappé ? On a l'impression de voir un joueur bipolaire dans ses performances. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je pense qu'il a un petit peu perdu ce qui faisait son talent, son éclat. C'est la spontanéité. Je pense qu'on est face à un joueur qui est peut-être devenu trop robotisé, trop gangréné par le but, par le fait d'absolument vouloir être sur le devant de la scène. Mais ce qu'il faut qu'il se dise, c'est qu'il était sur le devant de la scène auparavant parce que, justement, il ne se posait pas de questions. Moi, je me souviens, c'est, je pense, le meilleur... 2020-2021. 2020-2021, 2021-2022. Je pense qu'il n'a jamais été aussi fort. Et qu'est-ce qu'il faisait ? C'est simple. Il courait vite, passement de jambes, frappe. On peut repenser, quand tu parles de spontanéité, on peut repenser, même si c'était hors-jeu, le passement de jambes face à Kipo Courtois. Le passement de jambes sur Courtois. Mais son match au Bernabeu en 2022, là, en mars 2022, c'est peut-être sa meilleure performance. C'est un petit peu dommage parce que... Ouais, il était ballon d'or à ce moment-là. On se souvient de ce match pour d'autres raisons, tu vois, mais... Moi, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui à Mbappé. Et peut-être les circonstances aussi, le fait qu'il sache que c'est sa dernière LDC, qu'il est encore plus attendu au tournant parce qu'en plus, le feuilleton Mbappé a encore pris de l'ampleur ces derniers mois. Là, pour l'instant, le match au Parc des Princes est potentiellement son dernier en Ligue des Champions. C'est potentiellement son dernier en Ligue des Champions. C'est l'un de ses derniers ou en tout cas, l'un des derniers gros rendez-vous avec le PSG. Mais moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Surtout que c'est un joueur, on le sait et c'est souvent ce qu'on lui reproche. Il a un énorme égo. Il vit pour des matchs comme ça. Il vit pour faire la une des journaux pour qu'on ne parle que de lui sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, s'il n'est pas motivé mardi prochain, je ne sais pas ce qu'il faut de plus pour qu'on retrouve le Kylian Mbappé qui terrorise l'Europe. Mais il va être motivé. Mais surtout, vous avez oublié un truc important. Il y a un truc qui est, entre guillemets, fait depuis septembre qui sera à la fin de la saison. Le documentaire. Et tout à l'heure, tu disais qu'il a eu ce côté de devant de la scène. Mais justement, pour son documentaire, il veut montrer que je suis le joueur numéro un. Je suis le sauveur de l'équipe. C'est un motif d'espoir supplémentaire pour nous. Et le problème, c'est que non seulement c'est lui qui se dit ça, mais les médias derrière lui disent ça. Les médias, ils attendent que ça. Juste un exemple. Lors du match, retour contre le Barça, quand le PSG se qualifie. Quel est le joueur qu'on met en une ? Mbappé. C'est Mbappé. Mais parce que c'est la star de l'équipe. Et c'était pas le meilleur. Alors que pourtant, tu avais Vichyna qui a fait un excellent match. Mais le premier joueur qu'on met sur la scène, c'est Mbappé. Parce qu'il sait très bien que ce sera comme ça. Ça a toujours tourné autour de moi, etc. Je sais très bien qu'il a intérêt à rendre des comptes mardi parce qu'on l'attend vraiment. Il est totalement capable. Mais il est totalement capable, bien sûr. Encore heureux qu'il ait le fait parce qu'il ne faut pas oublier que le PSG a quand même déboursé 180 millions d'euros sur lui quand même. Mais justement, par rapport à Mbappé, sur ce côté-là, on comprend qu'il doit faire beaucoup mieux. Et maintenant, Chris, par rapport à Dortmund, parce qu'ils ont quand même la prétention et l'objectif de vouloir aller en finale de la Ligue des Champions, que doit faire Edwin Terzic pour se dire je veux aller en finale face à un Paris Saint-Germain qui va être revanchard, qui a déjà réussi à renverser la tendance une première fois face au FC Barcelone et qui sera dans une ambiance très hostile. Car, il faut le rappeler, le Paris Saint-Germain n'a pas reçu la demi-finale de la Ligue des Champions depuis 29 ans avec un public. Donc là aussi, ça rajoute une pression supplémentaire au Borussia Dortmund. Moi, je te dirais que si j'étais le coach de Dortmund, je jouerais sur les faiblesses parisiennes. C'est-à-dire que je ne ferais pas du tout un bloc bas et que j'irais les presser comme si je devais gagner le match. Parce que si Terzic veut rentrer dans un truc où il se dit qu'il va conserver le score, moi, je ne peux pas croire qu'il y aura un 0-0. Je n'arrive pas à croire que Paris va louper encore six occasions. Donc, ça va être un peu du tout ça l'abordage, peut-être même un peu trop. Il va falloir que Paris se méfie là-dessus. Mais moi, si j'étais Terzic, honnêtement, j'aurais joué sur les points faibles parisiens, c'est-à-dire à presser très haut les latéraux et à jouer de manière à ce qu'on puisse marquer un, deux, trois buts. Parce qu'en fait, on sait pertinemment que Dortmund va encaisser. Donc, il faut partir sur... Si Dortmund veut s'en sortir, il faut qu'il se dise qu'il faut marquer plus que l'adversaire ou du moins, au moins accrocher un match nul et ça passe par marquer des buts parce qu'il n'y aura pas 0-0 dans ce match-là. De toute façon, il faut le... Vas-y, Rowan. Mais justement, et je pense que Dortmund va comprendre ça parce que quand tu vas les joueurs qui sont actuellement, il y en a peut-être cinq, six ou sept à peu près qui étaient là en 2020 face au Paris Saint-Germain. Et il faut se rappeler que le match allé, le Dortmund avait battu le Paris Saint-Germain 2 buts à 1. Match retour, ils ont pris 2-0. Et je voulais aussi retourner sur un autre passif lorsque le Borussia Dortmund bat Chelsea 2 buts à 1 et qu'ils perdent au retour face à Bridge, au Bridge face à Chelsea 2 à 0, si je ne me trompe pas. 2-0, oui. Donc il y a aussi ce passif qui peut aussi jouer potentiellement en la faveur du Paris Saint-Germain. Mais il faut aussi rappeler un petit peu, Dortmund n'a pas perdu au SINGA Niduna Park depuis 2021 à domicile. C'est le 19e match consécutif si je ne me trompe pas que le Paris Saint-Germain concède un but. Et surtout, c'est qu'en 2024, le Paris Saint-Germain, que ce soit même en Ligue des Champions, à part le match qu'on a réassocié d'Adema Chantena, on n'a pas spécialement montré tout signe d'assurance au Parc des Princes. Donc en vrai de vrai, tu dis qu'on dit que la presse elle est sur Dortmund, mais la presse elle sera deux fois plus gigantesque que sur le Paris Saint-Germain. Parce que là, le match retour est à domicile. Là, autant, tu as fort à ton match aller, ça peut arriver, etc. Mais là, le match retour, tu n'as plus le choix. Tu n'as vraiment plus le choix. Parce que moi, je crois qu'il y a des supporters qui ont commencé déjà à regarder les ozelles pour voir Wembley, est-ce que ce n'est pas trop loin de leur hôtel. Donc je pense qu'à mon avis, ils veulent se dire j'ai envie de partir à Wembley le 1er juin et je veux voir mon équipe arriver parce que quand on a vu le tirage, on s'est dit bon, on tombe sur le Barça, Dortmund, etc. Ça va. Donc en vrai de vrai, franchement, il faut le faire. Oui, on a la partie de tableau la plus simple. Ce n'est pas qu'ils doivent, ils se doivent de le faire. Franchement, ils ne peuvent pas faire pire de ce qu'ils ont fait hier soir. Donc, comme avait dit Oussin Riquet, c'est que vraiment, je sens que nous sommes prêts, etc. Les gars, vous avez 90 000, voire plus pour décrocher ce ticket en finale. Donc, faites aller jusqu'au bout.